Un mariage de plus à mettre au crédit de l'amour est dans le pré. Ce samedi 27 mai, une agricultrice de la saison 15 a dit oui à celui qui avait débarqué à la ferme en tant que prétendant. Une histoire romantique qui se termine sur ce joli happy end. Le conte de fées est devenu réalité. Les agriculteurs qui espèrent trouver l'âme sœur le savent, si est-il en passant par l'amour est dans le pré qu'ils ont le plus de chances de parvenir à trouver leur bonheur. Mais attention l'émission ne fait pas de miracle, elle donne juste un coup de pouce au destin. Si est-il ensuite aux anciens candidats de sculpter leur bonheur. Certains hélas échouent. Récemment on a ainsi appris la séparation de Sébastien et Karine couple phare de la saison 15 de l'émission. La quincagénaire a dévoilé les raisons de leur séparation affirmant toutefois bouleversante que son compagnon allait beaucoup, lui, manquer. Mais tous ne connaissent pas cette dégaine, ce samedi 27 mai de nombreux anciens candidats se sont retrouvés chez Cathy, agricultrice de la saison 15 pour un heureux événement. Cette dernière accueillait en effet entre les murs du château Saint-Christoli, le mariage de la douce Laura. Pour l'occasion Eric Lauvergnat, et Valentin le Breton étaient de la partie et ont dévoilé quelques clichés de la noce au jardin ou devant le gâteau. Ils se sont enfin dit oui. L'agricultrice franco-britannique de la saison 15 avait annoncé il y a quelques mois qu'elle allait épouser son cher et tendre, Benoît. Pourtant, jamais les téléspectateurs n'auraient pu rêver à tel épilogue pour la timide jeune femme. Laura pendant le tournage avait en effet craqué pour un autre prétendant prénommé Jean-Eul. Un choix guidé non par le cœur, mais par la raison, car Benoît vivait à plus de 700 km d'elle. Une histoire d'amour à distance, trop compliquée à gérer. C'était sans compter sur Cupidon qui avait déjà tiré ses flèches. Benoît a donc écouté son cœur et abolit la distance, il s'est finalement installé avec son amoureuse près d'Ombré d'Anjou, dans le Maine-et-Loire où il coule désormais des jours heureux. Les amoureux avaient déjà évoqué leur envie de mariage à l'horizon 2022, mais ont finalement pris un peu de retard. Laura avait révélé vouloir faire les choses dans l'ordre et épouser l'homme de sa vie, avant d'agrandir leur famille. En route vers le bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada